Et bien c'est parti, salut tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle session redécouverte sur la chaîne. Alors quasiment rétro, mais en fait pas tout à fait, du coup c'est compliqué, je sais pas où le mettre dans les playlists. On va passer du temps sur Mario 3D All-Star, prononcé bien sûr avec mon accent de Yves Guillemot. Une compilation de jeux dans laquelle on retrouve de manière émulée, somme toute assez correcte, les jeux Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. L'idée ça sera de faire donc trois petites sessions, chacune sur un des jeux, pour en reparler évidemment, pour se rappeler les souvenirs, des bons et des mauvais. Et évidemment on se pose la question, où est Super Mario Galaxy 2 ? Alors je vais pas refaire le même caca que sur Twitter, mais c'est vrai quand même que je trouve ça dommage que potentiellement un des meilleurs jeux jamais fait en termes de plateforme 3D ne soit pas présent, et soit même genre évincé, c'est-à-dire que si vous regardez les plannings en fait, genre de sortie des Mario dans la grande histoire de Mario relayée par Nintendo, Galaxy 2 n'existe pas. Et c'est ouf, parce que vraiment, ces Galaxy 1 ont beaucoup mieux. Et en plus de ça, avec tellement de bonnes idées, tellement de bonne influence pour tout ce qu'il fait après derrière, bah le sale de la plateforme 3D en fait, c'est vraiment un de mes jeux préférés ever. Et donc voilà, tout ça pour refaire une putain de prochaine compil dans laquelle on aura... Ah au fait, on a rejeté Mario Galaxy 2 ! Donc vraiment, ouais non là c'est terrible, c'est terrible. Mais bon, après ceci dit, c'est quand même 3 grands jeux qui ont marqué beaucoup beaucoup de gens. Moi, mes jeux du cœur c'est 64 et Galaxy bien évidemment, vous le savez. On aura l'occasion de parler de Mario Sunshine, je lui ai donné une seconde chance, ça va être l'occasion justement de s'y remettre un petit peu. Et c'est vrai que je me rappelle d'un mois un peu plus taquin évidemment, et puis surtout moins posé vis-à-vis de ce qu'est le jeu vidéo, le mois d'eux il y a à peu près 10 ans, qui du coup n'aimait pas tout effectivement, et qui en plus était peut-être sans la retenue que j'ai aujourd'hui, parce que je comprends en fait comment sont faits certains trucs dans les jeux et tout ça, alors qu'à l'époque j'en avais rien à foutre. Et c'est vrai qu'à l'époque j'aurais pu dire, alors, c'est un mauvais Mario, mais c'est en plus un putain de mauvais jeu ! Ça je sais que je l'avais pensé, donc voilà, on verra ça putain. Allez c'est parti ! Et donc du coup, non vraiment je l'avais détesté, mais vraiment fort, vraiment très très fort. Mais ceci dit, ceci dit, en fait, aujourd'hui peut-être que je me dirais, ah en fait c'est vraiment pas si mal que ça, et peut-être que l'amour sera maintenant. Mais là ! Mais là arrive le moment du souvenir, parce que évidemment, ce truc-là, qui était dans la cassette, rappelez-vous cette cassette promotionnelle 64, où tu pouvais comme ça, et bien attraper le nez de Mario et le tirer, et c'était ouf, avec la voix de quasi-J. Loel en fait, en mode genre, la Nintendo 64, c'était incroyable, c'était incroyable, vraiment je la regarde régulièrement et c'est toujours aussi ouf. Alors, le truc c'est que là, le jeu je le connais vraiment par cœur, j'ai terminé un nombre incalculable deux fois. Grand souvenir d'ailleurs, alors je sais pas si un jour, je sais pas si mes amis d'enfance des fois tombent sur les vidéos par hasard, on sait jamais. Petit message pour Sidney, c'est son prénom. Sidney qui m'avait prêté sa Nintendo 64, et qui m'a permis de découvrir ce chef-d'oeuvre de la plateforme 3D. J'avais pas les moyens d'avoir cette console à l'époque, parce que j'avais que la PS1 avec quelques jeux, et je me faisais prêter beaucoup de jeux, et j'achetais beaucoup d'ocases. Et donc lui avait la 64, il m'avait prêté sa console, j'ai pu faire comme ça Mario 64, j'ai pu faire comme ça Ocarina of Time, j'ai pu faire comme ça également d'autres jeux de ce style-là, des grands jeux vraiment. Et je sais que vraiment, enfin, mon amour du jeu vidéo, je lui dois aussi beaucoup, parce que sans ce Sidney, eh bien, je n'aurais pas pu faire tous les jeux auxquels j'ai joué, et c'est vrai que grâce à lui j'ai eu aussi la Dreamcast, enfin voilà, c'était vraiment Virtua Tennis et compagnie, enfin c'était la folie. Donc voilà, maintenant il va falloir m'expliquer pourquoi est-ce qu'on nous vend une compilation, donc ici il y a je sais pas combien, c'est cher en plus, et 116 neuvième. C'est quoi cette merde ? Non mais c'est pas possible ! Bon, après, ceci étant, l'émulation est propre, c'est-à-dire que voilà, l'anti-aliasing fonctionne très bien, ça a l'air assez fluide et tout ça. Sidney le boss, bah oui, oui, bien sûr. Mais par contre, ouais, bon après je comprends, je comprends pour le 16 neuvième, parce que quelque part, si on devait être un peu lucide, on se dirait oui, effectivement, le 16 neuvième c'est cool, mais c'est aussi, finalement, une autre direction artistique. Et donc là, si le jeu a été pensé, vu en 4 tiers, c'est normal de le conserver en tant que tel. Et là, on se rappelle évidemment de... Oh là là, oh là 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 ! En vrai, ça me fait plaisir de retourner là-dessus et je suis vraiment très content. Alors je sais qu'à l'époque, j'avais vraiment adoré le fait d'explorer dès le départ, et je sais pas si vous arrivez à mesurer ce que ça pouvait être, vraiment quand on l'a découvert, après du Crash Bandicoot, par exemple. Parce que, on était dans un mode où la plateforme, c'était finalement de la plateforme avec des niveaux, donc niveau 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, etc. Et puis, sinon, bah voilà, des chapitres, des machins, tout était très segmenté. Et là, t'arrives, et en fait, le hub central, c'est de l'exploration avec des secrets et tout ça. Et vraiment, c'était tellement bien. C'était vraiment tellement bien. Et puis là, tu voyais ça, tu disais, mais il y a quelque chose à faire avec ce truc-là, c'est bizarre, il y a un truc, je sais pas quoi, ok, qu'est-ce que c'est ? Et puis après, tu te rappelles de ta vidéo promotionnelle, encore une fois, et tu te rappelles de ce truc-là, où justement, on avait cette figure qui permettait des fois de faire apparaître un oiseau, ou une chouette, je sais plus. Et donc, c'était vraiment le feu. Donc, ouais, et puis cette caméra, évidemment, qui marche très bien. Alors, je sais pas s'ils ont conservé le glitch pour le château. Je sais même pas s'ils ont conservé les glitchs pour les escaliers. Vous savez, il y a plein de problèmes dans les escaliers de ce jeu, qui font qu'avec le bon timing de saut, on peut complètement traverser les zones et arriver de suite jusqu'à la fin du jeu, en fait. Et ce, dès le départ. Mais ça, voilà, c'est les speedruns qui vous le montrent. Pareil, il y avait un truc qui était génial, c'était cette ambiance avec les musiques et tout. La bande-son de Mario 64, vraiment, je... Désolé, je parle vite et je dis beaucoup, beaucoup de choses, mais vraiment, enfin, c'est... Tellement d'amour, tellement d'amour. Et puis là, évidemment, donc, t'es arrivé et tu disais « Ouah, un tableau ! » Et là, bam, avec le petit effet de... Oh là... Oh là là ! Oh là là ! En vrai, je suis trop content ! En vrai, je suis trop... Profitez-en, parce que pour Sunshine, ça sera pas comme ça. Mais vraiment, je suis trop content. Oh là, Madeleine 2. Oh putain ! C'est trop bien ! C'est trop, trop bien ! Mais je me rappelle de tous les bruitages ! Alors, le... Le truc du canon et tout ! Bon là, évidemment, il est pas content, il nous laisse pas faire le canon, parce que voilà. D'abord, tu vas te démerder comme un grand ! Allez, c'est parti ! Mais cette musique... Alors, on pourrait faire les pièces rouges, mais je crois que c'est compliqué les pièces rouges à cet endroit-là, parce qu'il me semble qu'il y en a une que tu dois récupérer avec le canon seulement. Ah oui, ça aussi, c'est trop bien ! La bonne idée de faire en sorte qu'on s'accroche sur les rebords. Ça, c'est pareil, en termes de plateforme 3D, c'était loin d'être décodant. Allez, calme-toi. Je me rappelle plus pour les pièces rouges aussi. Je sais qu'il y en a dans les descentes et tout, mais... Je sais plus trop, on va voir. Bonjour à personne qui arrive sur le live, bienvenue à vous, évidemment. Alors là, par exemple, voilà, t'arrivais ici et tu disais « Ah, ben voilà, on va faire ça ! » Parce que là, il y a une étoile qui est cachée. Est-ce que, attends, est-ce qu'on l'a fait dans l'ordre ou est-ce qu'on fait à l'arrache comme un connard ? Parce que je peux le faire en mode genre « je connais le jeu et je fais tout » ou alors on le fait... Non, allez, on va faire dans l'ordre. On va faire dans l'ordre. Soyons bien. Il y a des gens qui ne connaissent pas tout ça très bien, qui n'ont pas le jeu par cœur en tête. On va faire vraiment les choses bien, regarder où je vais, ça. Je pourrais même, limite, regarder que le chat, mais c'est pas grave. C'est... Ah, mais non. Je sais pas quel effet ça fait de jouer à ce jeu aujourd'hui quand on a vraiment genre en tête Mario Odyssey, par exemple. Genre j'ai fait Mario Odyssey, j'achète cette compil, je joue en Mario 64, je me dis « Est-ce que c'est de la merde ? » Ou est-ce que finalement, ça marche encore un petit peu, quoi. Ah, et puis cette musique tellement douce et orchestrale, là, c'est cuivre et tout. Quel plaisir. J'espère que la musique et les bruitages sont assez forts pour vous. Je suis curieux, franchement, je suis curieux. Il y a des gens qui ont des enfants ou des cousins, cousines, etc. Neveux, nièce, peu importe. Je ferais joie à mon neveu, tiens. Et ouais, pour voir un petit peu ce qu'eux en disent, est-ce que ça les accroche ou est-ce qu'ils se disent « Mais en fait, je comprends rien, c'est mal foutu, tonton, là. Pourquoi Mario, sa casquette, elle est pétée, tu vois ? » Enfin, je sais pas. Allez, c'est parti. Bon, là, évidemment, gros boss, hein, de beaux-bombs. En plus, tu pouvais taper avec Mario, ça. Ça, je me rappelle, ça faisait son effet aussi, hein. Bon, là, tu fais ça et tu te rends compte que ça marche pas, mais... Ah ! Lâche-moi ! Lâche-moi, fais pas le fou ! Calme-toi. C'est quoi, ces glissades, là ? Quand tu veux, hein. Ben alors ? Ah non, je pensais qu'ils sautaient, mais il me fallait derrière, en fait. Je suis con. J'avais oublié. J'avais oublié, j'avais oublié. Pardon, excusez-moi. Ah, tous les souvenirs sont pas en place, hein. Faut recaler encore un peu des cases, hein. C'est... Allez, salut. Voilà pour toi. Alors, ma fille de 8 ans est à fond dedans. Mon fils de 8 ans adore ça, compil, c'est vrai. Ah, trop bien. Ah, comme quoi, hein. Comme quoi, comme quoi. Les bons jeux, hein. Est-ce qu'ils sont à fond sur Sunshine, alors ? C'est ça, la vraie question. Allez, boum. Je veux au moins arriver jusqu'au pingouin. Je le dis tout de suite. Je veux cette musique. Mais là, j'ai envie... Franchement, j'ai envie de vous montrer cette vidéo avec la voix, là, de... Pour Mario 64, quoi. Vraiment, c'est juste pour l'ambiance, quoi. Mais oui, la musique légendaire, évidemment. Vous savez quoi ? Je vais le refaire, le jeu de mon côté. Ça va être trop bien. Encore une fois, voilà, c'est ça. Il y a 1000 jeux qui sortent par jour, mais tu fais encore toujours les mêmes, quoi. C'est le problème du rétrogaming, c'est que... Ça accroche. Ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Quand tu vas dans les conventions, genre spéciales, rétrogaming et tout ça, tu te rends compte qu'en fait, les gens jouent au même jeu depuis des années. Genre, vraiment. Et tu leur dis, mais Shovel Knight, ça défonce. Si t'aimes bien Doctail, il faut que tu joues à Shovel Knight. Et genre, ils vont peut-être lancer le jeu et puis ils vont se dire, non, non, mais genre, ils jouent à Doctails, en fait, quoi. Et c'est ouf. C'est ouf. Et je dis pas que c'est pas bien, attention, mais moi, ça me fascine. En vrai, ça me fascine de ouf. Ou même, voilà, ils vont toujours préférer Metal Slug et Contra à Blazing Chrome, quoi. Voilà, ouais, le pauvre Koopa Troopa, ça va être compliqué pour lui, là. Ah, cette musique ! Oh là là, quel rêve ! C'est pas la même chose, non, mais... Ah, franchement, Contra mélangé à Metal Slug, ça fait vraiment Blazing Chrome. Oh, cette musique ! Qui m'a tellement fait siffler, encore une fois. Il y a des gens qui me demandent, genre, ouais, mais comment t'as appris à siffler et tout ? Bah, cette musique. Par exemple. Le passage secret pour gagner... Ah, merde, il y avait un passage secret, j'ai oublié. Mais genre, j'ai perdu, là ? Ah non, mais quel passage secret ? Pour les enfants, les passages secrets. Ah, la grotte dedans, la montagne. Ah, d'accord, OK. Tu prends le passage secret, je crois que le Koopa te fait une remarque. Ah, d'accord, oui, il te dit non, eh. Il te fait son... Eh, eh ! C'est bruitage, mais ce son de design ! Mais ce jeu, c'est du génie ! Oh, là, 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 là. Mon Dieu. Oh, putain. Faut que je rejoue à Megaman X, du coup, ça y est. Là, on arrive dans la tripotée de jeux que je fais de temps en temps et auquel j'ai envie de rejouer. Alors, canon vers l'île perché. Ah oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Et donc là, ça aussi, c'est pareil, c'était trop bien. C'est-à-dire que pour chaque niveau, en fait, tu devais donc... Alors, déjà, encore deux choses. Première chose, ce qui était ouf pour l'époque, c'était de concevoir l'idée de ne pas faire des niveaux dans l'ordre. Et donc, en fait, c'est une nouvelle vision de la difficulté. Et ça, ça a l'air d'être un détail, mais ça change tout. Et j'aimerais trop faire une vidéo, genre, J'ai des labs sur ce jeu-là. Euh, Vidéo Game Lab, pardon, sur ce jeu-là. Parce que vraiment, il y a trop de choses à en dire. Mais je vais le faire, en vrai. Je pense que je vais le faire. Peut-être pas tout de suite, mais je vais le faire. Parce que vraiment, en fait, ce qui est génial là-dedans, c'est que la difficulté, à l'époque, souvent, c'était vraiment genre, ben voilà, tu... Tu fais point... Ah merde, je suis pas assez haut. Tu fais point A, tu fais point B, etc. Et finalement, le... Le délire, c'est d'aller de manière linéaire, en fait, dans le jeu, quoi. Alors que là, justement, ce qui change avec tout ça, c'est que si t'es en galère sur un passage, eh ben, c'est pas grave. Tu vas sur un autre niveau. Et en fait, tu peux te permettre de mettre des pics de difficulté de ouf dans les premiers niveaux. parce que de toute façon, ils vont faire... Enfin, ils vont s'arranger. Donc c'est vraiment dingue. Alors attends, là, il y a une astuce. Voilà. Ah merde, j'ai pas le... Oui, c'est vrai. Quelques restes, hein, quand même. J'avoue, je pensais pas que ça marcherait si bien. Alors. Elle est où, l'étoile ? Ah, elle est là, voilà. Ok. Tout va bien. On y arrive. Et c'est vrai que, ouais, du coup, c'était vraiment impressionnant, ça, le fait de pouvoir justement se balader dans le château et choisir un petit peu les choses qu'on va faire en laissant des difficultés de côté et puis revenir, etc. Enfin, il y avait vraiment un truc là-dessus. Et autre chose qui butait et qui était vraiment génial, c'était le fait de revisiter un niveau de plein de façons différentes avec des fois des petites variantes et tout. Enfin, ça... Ça marche trop bien. Ça marchait trop bien. Ça marchait trop bien. Alors. Et le... Alors, vous allez me dire « Mais pourquoi est-ce que tu n'aimes pas Sunshine ? » Parce que c'est la même chose ? Parce qu'évidemment, je me sens arriver à la vitesse de l'éclair. Alors, je vais être très sincère, d'accord ? Je sais qu'il faut dire que Sunshine, c'est génial, etc. Bon, je vous donne, moi, mes goûts. Je ne vous dis pas que c'est les goûts absolus. Je ne vous dis pas que j'ai raison. Je ne vous dis pas que si je n'aime pas un jeu, c'est qu'il n'est pas bien. Je ne vous dis pas que quand j'aime un jeu, il est bien, d'accord ? On va mettre tous les disclaimers possibles, mais en fait, moi, le truc qui ne m'a pas plu dans Sunshine, c'est le gameplay, en fait. Parce qu'on a transformé un jeu de plateforme en jeu de puzzle. Et du coup, effectivement, puzzle 3D, je reconnais que j'ai du mal. Ça ne me plaît pas plus que ça. Attention. Donc là, on va aller. Et merde. Je vais crever comme un con. Attends, je vais me soigner. Hop là. Attendez. Je savais que ça allait au trigger. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Encore une fois, c'est une question de goût. Après, j'entends complètement qu'on puisse sur-adorer Sunshine et je... Ça vous regarde, en fait. On s'en fout, ce n'est pas grave. Hop là. Mais en fait, on en reparlera sur Sunshine, mais le canon, pour moi, vraiment, dans mon souvenir, après, je vais le refaire... Enfin, je vais y rejouer et on verra. Peut-être que je vais changer la vie. Mais dans mon souvenir, vraiment, le canon, il avait flingué le gameplay platform, en fait. Alors, est-ce que je fais les étoiles rouges ? Non, on va changer de niveau. C'est bon. Celui-là, on l'a vu suffisamment. J'ai récupéré 4 étoiles. Normalement, ça devrait aller assez vite pour la suite. Alors, on a ça, déjà. Ah, est-ce que c'est celui que je visais ? On va voir. Oui, bah... Alors, par contre, blague à part, cette compilation, elle coûte un bras pour ce que c'est. Franchement, ça aurait dû... Ça, là, ce qu'on joue, là, ça aurait dû être dans le Nintendo Online, machin, compris, quoi, dans l'abonnement. C'est vraiment abusé de le refaire payer si cher. Mais bon, ça se vend, alors. Il aurait raison, hein. C'est bien. Ah là là ! Et là... Ah là là ! Bon, j'ai pas lancé la mission, mais c'est pas grave. Quel régal. Quel régal. Ah ! Avec cette gestion-là, hop là, raccourci, voilà ! Ah, merde, j'ai raté la vie. C'est pas grave. Ah, mais cette séquence est tellement culte. La nostalgie n'a pas de prix. Ah, en fait, si. C'est exactement ça. Bon, le problème, c'est que là, ça servait à rien. Ah, merde. Ah oui, parce que j'ai pris le raccourci. Ah, je me rappelle plus, quand je prends le raccourci, il me dit que je triche ou pas ? J'ai oublié ça. Oui, c'est ça. Oui. Ah, Koji Kondo, le boss. Mais oui, mais bien sûr. Non, mais les musiques de ce jeu, les musiques de ce jeu sont dingues. Attendez, j'ai envie de refaire un truc. Parce que bon, la glace, on s'en rappelle, mais en vrai, le niveau, il est assez pénible si on commence à le faire pour de vrai. Ou alors, attends, non, est-ce que je fais quand même la course ? Non, je vais quand même faire la course. Je veux quand même faire la course. Faut pas déconner. Mais petit pingouin perdu, voilà. Ah oui, ah, quelle horreur. Je me rappelle. Ah oui, ça, c'était horrible. Ça, c'était horrible. Alors, on va voir un petit peu, justement. Voilà. Parce que là, en fait, vous voyez ce petit pingouin, là ? Eh bien, il faut l'amener tout en bas. Et c'est infâme. Alors, il y a des astuces, ceci dit. Voilà un exemple d'astuce. Avec ce bruitage, je vais en faire. Ok. 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 Est-ce que je suis allé trop bas ? Je m'en rappelle plus. On est d'accord que c'est vraiment tout en bas. Je suis pas fou. Pourquoi il y a un petit pingouin en bas aussi ? Tu veux se tromper ? Ah mince ! Je m'en rappelle plus. Mince ! Je crois que je me suis trompé. Je vais crever avec ces conneries. Allez, noot noot, là ! Mais pingou, qu'est-ce que tu fais ? Mais... Voilà. Ah, regardez ça. Sa petite maman. Ça y est, on dirait. Mouin ! Mouin ! Il se crie des envahors. Regardez cette tête ! Oh là là, c'est horrible. Voilà. C'est la petite étoile. Vous avez... Alors, les astuces, évidemment. Faites la soluce de Mario 64. Directement en live. Si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas. Si il y a une étoile que vous n'arrivez pas à choper, vous me le dites. Voilà, c'est bon. Et là, elle le bouffe. J'avoue, ça serait ouf. Ah oui, les hitbox des panneaux, ouais, c'est vrai que c'est assez infâme. Et donc là, normalement, si je dis pas de conneries, on a sauvé le pingouin. On a récupéré 6 étoiles sur 120, c'est bien. Et donc là, c'est la course. La course du pingouin, c'est ça. Alors. Recyclage, évidemment. Allez, partez, c'est parti. Alors, elle est dure en vrai, celle-là. Go ! Yeah ! Wow ! Alors, il y a une astuce, encore une fois. Mais là, je suis pas assez confiant. Ça fait trop longtemps. Donc là, raccourci, on me fait pas, on a dit. Ah ! Ah ! Non ! Ah ! Je suis déçu. Bon, c'est pas... Non, mais non, je vais quand même l'avoir. C'est pas possible, on peut pas rester comme ça. Non, mais il y a une astuce, en vrai. J'ai pas envie de tenter l'astuce, parce que je sens que ça va être du... J'adorerais ce niveau quand je les gaze. Mais moi aussi, mais moi aussi. Allez, fais pas l'enfant. Fais pas l'enfant. Ok, go ! Oh, le boost ! Ah ! Ça fait deux fois ! Minou ! Oh, il est tout mouillé ! Il revient de la douche, en fait. Vous le savez pas, mais là, c'était la douche ce matin. Il est pas rancunier. Et surtout, ce qui est drôle, c'est qu'il adore ça. Donc, ça va. C'est plutôt gentil. D'ailleurs, je pense que Kakune était là, non ? La dernière fois. C'est un peu la coupe Sonic, là, pour le chat. Il s'est fait pipi dessus ? Euh... Plus ou moins, ouais. C'est plus glauque que ça, mais je vais pas rentrer dans les détails. Ah ! Allez, l'astuce. Mais quelle astuce de merde ! Bon, ok. On va changer de niveau. T'es d'accord, chat ? Ouais, oula, ouais, non. Ok. Il m'a dit quand même, touche-moi pas avec tes sales pattes de merde. T'es plus sale que moi, quoi. Ok. Allez, on va aller dans le château. On va aller dans le château. On va voir ça. Ah, j'ai tenté l'astuce. J'ai tenté l'astuce, mais ça ne s'est pas bien passé. Ah oui, c'est vrai. Ah, il y avait des bonnes choses. Ah oui, c'est vrai. Il y avait les portes. Oh là là ! Trop d'émotions. Trop d'émotions. Alors là, c'est pareil. La mission d'après, je la connais, mais tellement. Il te juge. Oui, oui, oui. Non, mais là, complètement. Ah, mon gars. Donc là, merci d'Akitu qui nous montre ça. Oui, à l'époque, les collisions, on s'en foutait un peu. Ah, merde, il n'est pas encore là, je suis con. Il faut que je monte d'abord. Eh bien, c'est parti. En tout cas, c'est rigolo, parce que vraiment, on sent que le travail sur les mecs a été absolument impeccable. C'est-à-dire qu'ils ont même réussi à ne faire aucun nouvel asset, quoi. C'est vraiment balèze. Ça, c'est du remaster. Merde. Heureusement qu'on n'a pas eu ça sur Shadow of the Golosus, quoi. C'est un chat du Bengale. Ah non, c'est... C'est un croisement de tout ce qui se passe sur Terre, je pense. C'est une chimère. J'hésitais à l'appeler Nina, mais... Non, en vrai, non, c'est... Chat de gouttière, classique. C'est un chat recueilli, dont on ne voulait pas. Il s'est fait abandonner deux fois, vous imaginez. Tididididi. Un chat européen, voilà, exactement. Avec de gros lignes. Alors, on pourrait récupérer les rouges, mais... On va plutôt faire ça. Oh ! Alors ça, les gens qui ont fait le jeu savent qu'elle est aussi vite, c'est compliqué. J'ai eu du cul. Alors, si je n'ai pas de conneries, sous une plante, il y a une étoile à un moment. Ah oui, avec la petite musique, c'est vrai, j'avais oublié. Donc là, attention, le tuto, évidemment. C'est quand même dingue ! Moi, c'est ça qui me fascine. C'est que finalement, Mario 64, on se dit, ça va, c'est évident, les niveaux, ils ne sont pas très grands. Voilà, tu mets quelques missions, tout ça, c'est plié. Et en fait, bon, je suis désolé pour les fans de Banjo-Kazooie, mais... Même Banjo-Kazooie, ils n'ont pas réussi à refaire un truc aussi ouf. Et c'est vrai qu'après, j'aime beaucoup At In Time, par exemple. Et j'aime beaucoup aussi, d'une certaine façon, Yooka-Laylee. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que ce n'est pas si évident que ça, parce que là, ça marche trop bien. Et encore aujourd'hui, ça marche trop bien. Et bah... Il n'y en a pas tant que ça, les jeux qui font comme Mario 64 et qui arrivent à faire aussi bien. Est-ce que tu peux te lancer, s'il te plaît ? Voilà. Et de 1. Magnifique. Magnifique. Hop là. Opinion risquée. Oui, mais sincère, en fait. Je pense que c'est le plus important, si je peux me permettre. C'est... Voilà. Si on devait être d'accord qu'avec Internet, notre vie serait quand même bien faite. Je suis désolé. Donc, je prends le parti de l'opinion risquée. Mais t'as encore là ? Voilà. 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 Euh... Yes ! Allez, remonte. Je suis trop habitué des speedruns, ça fait bizarre de voir le jeu jouer comme ça. Bah oui, je sais, Picasso. Mais c'est ça, moi aussi, en vrai. Alors, je l'ai vu beaucoup, le speedrun. Mais c'est... C'est aussi pour ça que c'est rigolo de... Alors, attends, est-ce que là... Eh non, toujours pas. Encore, ça va, franchement. Bon, je suis pas... Je suis pas dans les timings speedrun et tout, évidemment. Et je fais pas les mêmes strats, mais je... J'ai quand même pas l'impression de vous proposer le gameplay le plus dégueulasse de la Terre sur Mario, quoi. Pas le meilleur non plus, hein, évidemment. Attention, hein. Mais c'est juste que... Ça va. Cette étoile en... En 25 minutes, ça reste honnête, quand même. Ok. Alors... Et par contre, c'est vrai que là où c'est très agréable, c'est que le jeu est quand même merdeux ! Zut, c'est pas grave. Et quand même méga fluide. Le truc qui était un peu dommage dans ce jeu, en termes de... De récompense, on va dire, c'est les pièces, en fait. Parce que les pièces redonnent de la vie, c'est sûr, mais en soi, elles servent pas à grand-chose. Enfin, elles servent à guider, quoi, comme d'hab. Ah, merde, crudis ! Terrible. Après, si, ça redonne de la vie, hein, mais c'est vrai que du coup, ouais, c'est... L'étoile des 100 pièces. Ah oui, je suis con. Non, j'ai rien dit. Excusez-moi, je dis la merde. Non, non, je dis la merde. Tout va bien. Tout va bien. Non, non, vous inquiétez pas. Ah oui, du coup, ils ont pris la version DS ou 64. D'ailleurs, je voulais même pas demander ça. Parce que, il me semble qu'on a pas Yoshi et tout, là. Les 100 pièces de l'emmerdement. Ouais, j'avoue que ça doit être assez relou, ouais. Ça, j'avoue, c'est trop vieux. Non ! Non, c'est pas grave. La version DS, je l'ai jamais fait, donc je peux pas vous en parler. Enfin, je l'avais vite fait survolé, mais c'est il y a très longtemps, donc... Voilà, là, vous me dites que du coup, la version DS, on démarrait avec... Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. On démarrait avec Yoshi, bah du coup, je me rappelle plus. Je me rappelle de deux, trois trucs qui étaient changeants, effectivement, mais je me rappelle pas de tout. Ah, 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 attention. Ok. Ok. Non ! C'est bon. Ok. Et bah voilà ! Parfait, ça ! Vous dites quoi ? Attends, j'essaie de voir un petit peu ce que vous racontez. Ok, même Mario, drop sur version DS. Oui, il me semble. La gueule de Mario, d'accord, ok. Je le sais. Donc là, évidemment, encore une fois, la facilité, hein. Hop là ! Avec ce... Ah oui ! Je me rappelle de ce bruitage ! Préparez-vous, c'est genre... Genre pour montrer que tu voles, quoi. Attention, vous êtes prêts. Il est merveilleux. Ce bruitage léger. Ah non, non ! Fais gaffe ! Fais non ! J'ai repris la même. J'avais peur, j'ai pas vu. Quel imbécile. Alors, est-ce qu'on peut au moins... Attendez, attendez. Parce que là, là, quand même, il y a un enjeu aussi. Est-ce qu'on peut au moins... Combien il faut des toiles, déjà, pour le premier Bowser ? J'arrive plus à m'en rappeler. Si quelqu'un s'en rappel, l'avènement, je suis preneur. Mais non, mais fais gaffe. Mais non, mais fais pas ça ! Gros skill, hein. Alors, j'avoue, ne plus me rappeler de tout. Ça, c'est pas grave. Je me rappelle de certaines choses, mais j'avoue, ne pas me rappeler de tout. Là, déjà, il y avait un truc à faire avec ça. Je peux faire. C'était quoi, déjà ? Ah, c'était ça. Mais par contre, ça sert à rien. Ça, c'est pour plus tard. C'est pour les étoiles rouges. On peut récupérer, ceci dit, mais après... Alors, il y avait le canon aussi, c'est vrai. Est-ce qu'il y avait ? Ça aussi, j'en ai plus le souvenir. On va voir. Ça revient, ça revient. Ah, vous dites, ça donne accès à une étoile plus loin. D'accord, ok. J'avais oublié. Ah oui, ça, c'était la vie. Je ne me rappelle plus trop de tout ça, ouais. Donc, s'il y avait bien un truc à faire avec ça, d'accord. Ah, je n'ai plus de vie. Terrible. Alors, juste que je regarde un truc, par contre. Encore une fois. Ici, il est bon. J'en vais sauvegarder, évidemment. Enfin, non, pas besoin. Donc là, trois étoiles sur la droite. C'était quoi, ici ? On va essayer de se rappeler un petit peu des mondes. Je crois que... Ah oui. La meilleure musique. La musique du travail. Voilà. Ah, c'est quoi ? Je ferme ma gueule, en fait. Je ferme ma gueule. Meilleur sound design. La musique du travail. C'est quoi ? Ouais. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501